Je suis le seul candidat sur ma liste, il y en a un aveugle, en Côte d'Ivoire, et ça a été une première, voilà, ce monsieur là, pour moi c'est une chance, voilà, quand on a ces messieurs sur une liste, c'est que vraiment on est sérieux, en tout cas franchement, disent au monde entier, nous ne voulons pas abandonner les handicapés, nous voulons les mettre dans nos programmes, parce que le chef de l'État a demandé à chaque entreprise d'embaucher tous ces handicapés, tout ça, pour nous c'était aussi l'heure de notre chance pour rester avec Macquarie, merci grand frère. C'est une contestation des résultats provisoires de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Macquarie. Je viens porter à la connaissance des Ivoiriens et à la communauté internationale des irrégularités dans le déroulement du scrutin des conseillers municipaux du samedi 13 octobre 2018 dans la commune de Macquarie. En effet, je suis M. Niamaka Dobbo-Erik, candidat aux élections des conseillers municipaux de la commune de Macquarie. Je conduis la liste dénommée Vision Nouvelle. Mon équipe et moi avons rélevé des irrégularités qui démontrent que certains candidats ont fraudé lors du déroulement du scrutin organisé dans notre commune. Nous ne pouvons donc pas rester indifférents face à ce que nous qualifions de fraude à grande échelle. Cette fraude a été possible grâce à la complicité de la Commission électorale indépendante locale de Macquarie. Nous ne pouvons pas tolérer de tels actes. Nous mettons en doute la légitimité de M. Abdi Akrobou Raoult Modeste, déclaré vainqueur par la Commission électorale indépendante, ainsi que M. Moinet Georges-Yves et Mlle Mariam Fetigué. Notre intervention portera sur deux points essentiels, à savoir la complicité de la Commission électorale indépendante locale 1 et la fraude organisée par certains candidats. Le point 1 de la complicité de la Commission électorale indépendante locale de Macquarie dans le processus électoral des conseillers municipaux. La Commission électorale indépendante locale de Macquarie s'est immiscée dans le processus électoral en y apportant un soutien fragrant aux candidats comme Abdi Akrobou Raoult Modeste, Mariam Fetigué et Mounet Georges-Yves. Petit tard, avant le scrutin du 13 octobre, Le Conseil des ministres, en date du mercredi 9 mai 2018, fixait la période d'enrôlement allant du 18 au 24 juin 2018 en stipulant que l'Ivoirien âgé de 18 ans au moins justifiant de sa carte nationale d'identité ou d'une attestation d'identité délivrée par l'ONI ou son certificat de nationalité peut se faire inscrire sur la liste de la circonscription électorale de son choix à condition d'y avoir son domicile ou des intérêts économiques ou sociaux. Cela a permis aux Ivoiriens de se rendre dans le centre d'enrôlement le plus proche ou dans le centre d'enrôlement de la commune où il a ses intérêts. Après la phase d'enrôlement, chaque Ivoirien était invité à se rendre à la commission électorale indépendante locale de sa commune pour y retirer sa carte d'électeur. Mais petit 1, la commission électorale indépendante locale de Makori a remis des milliers de cartes d'électeurs à trois candidats. La loi numéro 2015-216 du 2 avril 2015 portant modification de l'article 15 de la loi numéro 1-514 du 1er août 2000 portant code électorale et abrogation de dispositions relatives aux élections de sortie de crise stipule en son article 15 nouveau que la distribution des cartes d'électeurs s'achève au plus tard huit jours avant le scrutin. Les cartes sont délivrées aux intéressés sur présentation d'une perte d'identité. Pour ce point, ce qui n'a pas été le cas, les cartes ont été distribuées jusqu'à deux jours de l'élection. Donc la CEI locale n'a pas respecté ces règles-là. De ce fait, la seule opportunité qui s'offrait à eux était d'utiliser les moyens peu recommandables pour se procurer ces cartes d'électeurs. C'est la raison pour laquelle nous disons que la Commission électorale indépendante locale a remis des milliers de cartes à certains candidats des cartes d'électeurs en violation de l'article 15 du code électoral. Nous avons constaté que les représentants des candidats possédaient des milliers de cartes d'électeurs sur eux pour certains et dans le coffre de leur véhicule pour d'autres. Nous avons des témoins victimes de cette confiscation des cartes d'électeurs par ces adversaires. Nous avons des vidéos dans lesquelles les proches d'Abiraou, Madame Fetigue et Moune-Georges Iyua avaient des cartes d'électeurs sur eux. Deux, pendant le déroulement du scrutin du 13, la Commission électorale indépendante locale de Macquarie s'est illustrée de la plus mauvaise manière. Certains membres de la Commission électorale indépendante locale affectés par les bureaux de vote ont voté sans être inscrits sur la liste électorale. Le jour du scrutin, tous les présidents et les secrétaires des différents bureaux de vote des 34 centres de vote de la Commune de Macquarie n'étaient pas inscrits sur le fichier électoral de la circonscription de Macquarie et ont voté au mépris des dispositions de l'article 35 nouveau de la loi numéro 2015-2016 du 2 avril 2015 portant modification de l'article 35 de la loi numéro 2000-514 du 1er août 2000 portant code électorale et abrogation de dispositions relatives aux élections de sortie de crise qui disposent que chaque bureau de vote comprend un président et deux secrétaires désigné par la Commission chargée des élections. Les membres des bureaux de vote doivent être inscrits sur la liste électorale de la circonscription. Petit 2. L'annulation du privilège accordé aux personnels d'astreinte. En ce qui concerne ces élections couplées du 13 octobre 2018, la Commission électorale indépendante a annulé le privilège aux personnels d'astreinte. Ce privilège permettait aux agents de la Commission électorale indépendante de voter dans le bureau de vote dans lequel ils étaient affectés. Nous remarquons que les agents de la CEI locale n'ont pas respecté cette consigne et ont voté le 13 octobre dans leur bureau de vote. Le manque d'encre indélébile. Nous avons sillonné les différents bureaux de vote à travers la circonscription de Macquarie et nous avons rélevé un manque d'encre indélébile. Les agents de la Commission électorale indépendante locale avaient en leur possession des marqueurs. Ce qui est contraire aux recommandations mentionnées dans le code électoral. Puis, la Commission électorale indépendante n'a pas informé les différents candidats d'un éventuel manque d'encre indélébile en remplacement de marqueurs. Elle vient ainsi de violer la TIC 37 nouveau de la loi numéro 2015-216 du 2 avril 2015 portant modification de la TIC 35 de la loi 2000-514 du 1er août 2000 portant code électorale et abrogation de dispositions relatives aux élections de sorties de crise qui stipulent à son âne à l'IENAC que l'index gauche de l'électeur est ensuite marqué à l'encre indélébile. 4. La suppression du centre de vote numéro 029 le jour du scrutin. Le jour du scrutin, nos militants, amis et frères n'ont pas eu accès à leur centre de vote. Le centre de vote 029 de la circonscription de Macquarie est resté fermé. Tous ceux qui s'étaient enrôlés dans le 10 centre ont espéré en vain l'ouverture de ce centre jusqu'à la mi-journée et se sont retournés à leur domicile sans pouvoir accomplir leur devoir civique. C'est le lieu de rappeler que nous prenons pour responsable la commission électorale indépendante locale de Macquarie d'avoir volontairement fermé le centre de vote de nommer centre d'insertion sociale ou éducative 029 qui comporte 5 bureaux de vote avec 2212 électeurs. Nous ne pouvons accepter cette attitude. pour nous est une volonté manifeste d'empêcher les citoyens d'accomplir leur devoir civique. La commission électorale indépendante locale vient ainsi de réduire mes chances de rencontrer cette élection des conseils municipaux. La délocalisation d'un centre de vote le jour du scrutin du Ramblai en zone 4-6. Aussi, convient-il de souligner que c'est plus tard que nous apprenons que ce centre 029 censé recevoir les électeurs du quartier Ramblai s'est retrouvé dans les locaux des locaux Imbe à Dopo en zone 4 qui était aussi un centre de vote avec 6 bureaux de vote. Comment peut-on fermer un centre de vote le jour du scrutin et le transférer dans un autre quartier à plus de 2 kilomètres ? L'absence des stickers et des bulletins sur les bulletins de vote. Une autre réalité sur le terrain est le manque des stickers sur les bulletins de vote. Nous savons tous que la position des stickers sur les bulletins a pour objectif de dissocier ces bulletins des bulletins frauduleux. Aucun de ces bulletins de vote du scrutin du 13 octobre 2018 ne comportait des stickers. Autre aspect que nous surprend les membres de la commission électorale dans les bureaux de vote se sont mis à apposer des signatures au vaisseau de leurs bulletins de vote tandis que dans d'autres bureaux de vote ce n'était pas le cas. Alors la question est de savoir pourquoi certains agents de la commission électorale indépendante apposaient leurs signatures au vaisseau des bulletins de vote et d'autres n'en faisaient pas. N'ont-ils pas reçu la même formation à la même enseigne ? Comment s'est donc fait le choix des différents agents de la commission électorale indépendante locale affectée dans les différents bureaux du vote de la commission de Macquarie ? Nous pensons que le travail était bâclé d'avance et cette commission électorale indépendante locale ne mesure pas les sacrifices consentis par mon équipe et moi et les motivations qui nous ont amenés à être candidats. C'est après le scrutin du 13 octobre qu'est-ce qui s'est passé ? Le lundi 15 octobre 2018 la commission électorale indépendante nous convoque à son siège aux deux plateaux à la résidence Angoua pour une rencontre avec tous les représentants des candidats à l'élection des conseils municipaux de Macquarie. Nous étions représentés par Mme Kouamé, Rose et trois autres personnes. Cette rencontre censée débuter à 8h a finalement commencé à 14h et il était question de confronter les différents conseils verbaux des différents candidats. C'est au cours des vérifications que trois enveloppes qu'acquis contenant des procès verbaux viennent s'ajouter aux procès verbaux déjà présents. Ces enveloppes ne comportaient aucune mention justifiant leur provenance ce qui nous a poussés à claquer la porte au vu de ce qui précède. Nous nous interrogeons alors de savoir pourquoi la commission électorale indépendante déplace les candidats lors de leurs représentants ainsi que tous les procès verbaux à son siège alors qu'il existe une commission électorale indépendante locale à Macquarie. Bonjour M. Niamaka je vous remercie de nous accueillir dans vos bureaux vous avez donc fait beaucoup de récumérations au processus à Macquarie vous demandez en fin de compte le retournage de voix entre vous et Nias Brahim alors ce lien que vu le nombre de voix que chacun de vous a eu c'est vous qu'est-ce que vous avez aimé est-ce que vous ne trouvez pas que c'est simple à ce service de demander l'annulation intégrale des milliers de voix qu'on a obtenu vos adversaires et du coup vous avez mis tout à l'heure mais est-ce que il n'y a pas un processus si la commission électorale indépendante locale n'est pas en mesure de communiquer les résultats à la commission électorale indépendante centrale pourquoi alors installer une commission électorale indépendante locale pourquoi la commission électorale indépendante centrale change les locaux de la commission électorale indépendante locale à quelques jours du scrutin pour l'installer dans les locaux du foyer des jeunes de Macquarie il convient à ce stade d'énumérer les cas de fraude de certains candidats fraude organisée par certains candidats c'est le point 2 les cas de fraude rélevés avant le scrutin et même le jour du scrutin point du doigt le maire sortant et candidat à sa propre subsection a mis en place une stratégie qui consiste à convoyer des jeunes pour les faire enrôler en vue d'accroître son électorat et en retour récupérer le récépissé d'enrôlement de ces jeunes moyennant la somme de 5000 francs le convoyeur du bêta électorat sur Macquarie dans la période du 18 au 24 juin 2018 nous avons assisté à l'arrivée des cas venus de nulle part pour déposer des jeunes dans les différents centres en vue de leur enrôlement ces jeunes considérés comme des nouveaux majeurs se sont fait enrôler dans les différents centres d'enrôlement à travers la circonscription de Macquarie et se réclamer d'être des partisans du maire sortant à dire à propos Raoul Modeste la récupération des récépissés d'enrôlement moyennant la somme de 5000 francs à l'issue de leur enrôlement nous avons été surpris de constater que certaines personnes qui étaient dans le staff de monsieur Abi Raoul récupéraient les récépissés des nouveaux enrôlés moyennant la somme de 5000 francs nous avons des jeunes qui ont marchandé leurs récépissés d'enrôlement au profit de 5000 francs pour le compte du monsieur Abi Raoul le bourrage d'une et le tout patrouillage dans un discours adressé à l'endroit de ces partisans au soir du scrutin à l'élection des conseils municipaux du Macquarie monsieur Mounet-Georges-Yves affirme j'ai sillonné presque tous les bureaux de vote et j'ai constaté un bourrage d'une il y a eu du tout patrouillage nous estimons que c'est une preuve irréfutable quand un candidat affirme s'est rendu sur les lieux dans les bureaux de vote et a constaté un bourrage dur le maire sortant Abi Raoul avait une prise sur la commission une prise sur la commission électorale indépendante de Macquarie pourquoi le maire sortant Abi Raoul a eu le soutien de la commission électorale indépendante locale de Macquarie à travers madame Gobé Marie Léonce détenez bien ce nom madame Gobé Marie Léonce cette dame est commissaire à la commission électorale indépendante centrale depuis 2015 et membre de la commission électorale indépendante locale de Macquarie elle est aussi membre de la direction de campagne de monsieur le maire sortant Abi Raoul ce qui n'est pas normal comment peut-on être note quand on est à la fois habite et joueur nous la liste vision nouvelle conduite par monsieur Niamaka Dobbo Eric doutons de la légitimité de monsieur Abi Raoul le candidat Moune Georges Yves a aussi récupéré la réciplicité de jeunes moyennant la somme de 2000 aussi pendant le scrutin un de ses partisans avait en sa possession des cas d'électeur des centaines de jeunes ceux-ci n'ont pas pu accomplir leur devoir civique parce que le candidat Moune a gardé par dévain lui le cas d'électeur cet homme se réclame candidat cet homme se réclame du candidat Moune a été remis au policier en charge de la sécurité du scrutin dans un centre à Aliodan nous la liste vision nouvelle conduite par monsieur Niamaka Dobo Eric pensons que l'instigateur de ses imaginations est bel et bien monsieur Moune Georges Yves le fait de donner 2000 francs par personne enroulé signifie implicitement que celui qui le fait doit avoir les moyens financiers or personne ne peut prendre le risque de débousser assez d'argent sans en informer au préalable le candidat c'est la raison pour laquelle nous disons que monsieur Moune Georges Yves est le donneur d'ordre à cette machination le cas de Mariam Fetigué qui est le dernier cas la candidate Mariam Fetigué a eu le soutien sans faille du personnel de la CEI locale lors d'une formation des agents représentants les représentants de la CEI dans les bureaux de vote le formateur leur expliquait la stratégie pour ces agents de voter sans attirer de solution des gens nous allons à ce stade avant de faire la conclusion en quelques minutes visionner deux vidéos trois vidéos et puis la déclaration de tous ces preuves je vous en prie je vais vous les ne soyez pas pressé moi j'ai regardé ça plusieurs fois et je n'étais pas à l'aise quand je regardais ça les journalistes télévision est-ce qu'on peut remettre à chaque journaliste télé je sais quelles sont les questions que vous allez poser donc je réponds avant vous vous pouvez faire ça la fonction ça ne fait rien vous pouvez faire ça la fonction ça ne fait rien ça c'est ça c'est sur là c'est ça c'est ça quoi j'en ai ça c'est dès dès 8h un représentant de monsieur Mouné Jorski envers à sa possession des milliers de cas d'électeurs nous étions à Alliodin dans le sang de cette dame là c'est le film qui vient de passer vous avez tout ça sur les CD là nous sommes à Ancien-Koumasi un représentant de la candidate Fetiri Maliam envers à sa possession 509 cartes d'électeurs à sa possession voilà on ne peut que donner ces cartes là seulement la seule une carte ne peut que donner ces cartes aux représentants des candidats ou des candidats lui-même il y a le seul voulant qui demande que la police soit malarrête il n'y a pas de Pulez-le, pulez-le, pulez-le !